Hello les filles, on passe à la cinquième partie, j'espère que ce sera la dernière, normalement c'est la dernière, parce que franchement là j'en peux plus, j'ai la gorge sèche, je suis en train de mourir, et donc du coup le mot du jour, si tu ne sais pas, en arrivant sur ma vidéo, qu'il y a un mot du jour, oui oui oui, je te réserve un mot, que tu peux me mettre en commentaire, pour me dire que t'apprécies ce que je fais, pour me soutenir, voilà, si t'as juste rien à me dire, ouais, rien à me dire, juste ce mot là, alors aujourd'hui ça va être le mot crème, voilà crème, comme crème de jour, tout simplement, c'est R E M E, voilà, donc on commence avec le gel douche spa que j'avais eu chez Leclerc avec le trio dont je vous avais parlé, en plus dans les versions précédentes, voilà, de mes produits finis, framboise grenade, pareil, compo, non, donc je ne rachèterai pas, malheureusement, même si ça sent bon, parce que la compo n'est pas génial, génial, ensuite, une crème Eulcérine, je ne sais plus, c'était Eulcérine, c'est chez Lidl, je crois, non, non, je ne sais plus, crème au Q10, ouais, non, non, je n'ai pas aimé, oui, c'était ça, c'était Lidl, celle-ci, je n'ai pas aimé au Q10, du coup, j'en ai reçu une deuxième, je ne sais pas si elle a été reformulée, mais du coup, vu que je n'avais pas aimé la première, je n'ai pas rentamé la deuxième, je crois que c'est ça, mais vu que je n'ai plus de lotion pour les pieds, je pense que je vais entamer celle-là pour les pieds, enfin, bref, tu vois bien, quoi, donc non, je ne recommande pas forcément, après, je vais tester la nouvelle, parce qu'il y a nouveau packaging, certainement, et celle-là, par contre, ah ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que celle-là, par contre, tu la mets en couche épaisse sur le visage, genre masque, c'est vachement bien, tu laisses poser 30 minutes, tu retires l'excédent, tu laisses poser ensuite pour ta nuit, topissime, mais en crème-crème, non, non, je n'avais pas aimé, tout simplement, parce que voilà, ça fait, ça laisse la peau un peu grasse, du coup, je n'avais pas aimé en tant que crème de nuit, parce que c'est parce que tu as tendu une crème de nuit, que ça fasse huileux sur ta tronche, mais quand tu le rinces après, enfin, pas quand tu le rinces, mais quand tu retires l'excédent, ça fait moins huileux, et du coup, ça marche, voilà, petite astuce du truc, tu vois, je passe à un Skin Tone Corrector Primer de chez Kiko, je ne rachèterai pas, cette teinte me fait le teint cadavérique, voilà, donc non, 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 mais en ce moment, je suis en train de tester le vert, qui est plutôt pas mal, donc voilà, donc celui-là, non, je n'aime pas, je ne rachèterai pas, je passe au masque de chez Action, donc celui-ci, c'est le Pilaf au citron, ouais, bof, je n'ai pas aimé particulièrement, ensuite, le masque chaud, là, je ne sais pas quoi, en fait, je croyais que ça chauffait avec, enfin, que ça avait un effet chauffant quand tu le posais, mais non, en fait, il faut le mettre au bain-marie, donc non, en perte de temps, je ne rachèterai pas, mais bon, c'est parce que je ne sais pas lire des étiquettes, hein, sinon, voilà, j'aurais vu qu'il fallait le faire chauffer avant. Ensuite, je passe à un sérum de chez Mison, le Hyaluronic Acide 100, alors là, j'aime beaucoup, pas pour ça, pas pour, parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, c'est parce que mélanger avec un sérum à la vitamine C plus mon biotherme, mon truc glow, je ne sais pas quoi, ça fait un excellent primer avant le maquillage, tout simplement. Donc, je pense que je vais garder les fioles parce qu'elles sont super jolies, bon, malgré le fait que ce soit incrusté dans le machin, tu vois, dans la couleur, mais en plus, ça pourra me resservir, donc oui, je ne rachèterai pas forcément, je ne sais pas, je suis indécise, franchement, parce que ça coûte quand même, je ne sais plus combien, mais ça coûte, voilà, il y a des frais de port, parce que c'est en Corée que je l'avais acheté, après, voilà, ça ne vaut peut-être pas le coup que je rachète de Corée, quoi, enfin, c'est juste ça, parce que du coup, ça me saoule, voilà, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, ne me demandez pas, je ne sais pas vous dire. Je passe à un Dr. Brand Micro Dermabrasion, alors oui, c'est un très bon gommant, mais bon, ça coûte une blinde, et je ne trouve pas que pour le prix, ça vaille le coup, donc non, je ne vous le recommande pas, et moi, je ne le rachèterai pas, le Dr. Brand, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Mon instant anti-âge de chez, donc, Maybelline, donc c'est le fond de teint à soins anti-âge, avec la mousse, qui est normalement là, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, je l'aime beaucoup, beaucoup, donc oui, il est déjà dans mes back-up. La crème bébé, comme ça, là, normalement, il y a une éponge dedans, mais bon, là, elle est barrée, au début, je la détestais, après, j'ai appris à l'aimer, donc du coup, pour les jours, mais c'est vachement couvrant, ce truc-là, je ne pensais pas, et c'est la gommate, donc au départ, je ne l'aimais pas du tout, et après, ça allait mieux, alors est-ce que mon type de peau a changé, et à ce moment-là, je la tolère mieux, je ne sais pas, mais là, pour le coup, au début, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit, non, je ne la rachèterai pas, et finalement, j'en ai un en back-up, donc, voilà, ça va que je l'aime quand même pas mal. De chez Mison, eh ben, le... au plein satin, 45, placenta, voilà, au plein satin, non, voilà, whitening, pour éclaircir les tâches, peut-être, oui, peut-être, mais je l'aime beaucoup quand même en préparation de la peau et tout, donc, non, je ne sais pas, comme l'autre, je ne sais pas, mais je vais garder le tube, parce que je les aime bien au niveau de la déco, c'est très joli, c'est des dégradés de bleu, donc voilà, voilà. Ensuite, je passe au Fit Me 135, donc, de chez Maybelline, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté, donc celui-ci, au revoir ! Je me rends compte qu'en fait, j'ai fini quand même pas mal de fond de teint, donc je suis contente, j'ai fini le beige doré non gras Maybelline pure fluide minérale, celui-là, le fond de teint unifiant, bienfaisant, au micro-minéraux, non, je n'ai pas plus aimé que ça, du coup, celui-ci, je ne l'ai pas racheté. J'ai fini ma baby skin, ma baby baby baby, que j'adore, préparateur de teint, avec des... bien sûr, c'est siliconé, mais je l'aime beaucoup, je l'ai racheté, et je ne compte pas me séparer de ce truc-là, parce que vraiment, il est top. Ensuite, la touche éclat Radiant de Yves Saint-Laurent, j'en ai pu, il a séché. Je suis dégoûtée, parce qu'il a séché, et en fait, c'était une copine qui me l'avait prêté, il était quasi fini pour que je le teste, et en fait, je n'ai pas pu le tester, parce qu'il avait séché dedans. Tu vois le truc de mer ? Donc, je n'ai jamais pu le tester, ce truc-là. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis. Le Fossil Papillon de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup, d'amour, d'amour, d'amour. Le Sculpte est vraiment pas mal non plus. J'aime les deux, donc oui, je le rachèterai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je passe vite fait à des compléments alimentaires, parce que oui, j'ai fait une cure, comme je vous disais. J'ai alterné un petit peu. Donc, j'ai pris de l'huile d'argan pour la beauté. J'ai pris de la bière pour les cheveux, les ongles. J'ai pris de la gelée royale revitalisant. J'ai pris des physio-menses du fer pour la grossesse. Donc, voilà, terra-science. Ça, c'était des compléments alimentaires pour que je tombe enceinte, en fait, et pendant la grossesse aussi. Donc, c'est des trucs que ça fait élargir le bassin. C'est un truc de dingue. Ensuite, le thé vert brûleur de graisse, je ne rachèterai pas toutes ces conneries-là, parce que j'essaye de m'intéresser à la micronutrition avec Anna Potter, tout ce qu'elle dit et tout. J'essaye de voir si je peux me faire suivre. Pour l'instant, financièrement, je ne suis pas en mesure de pouvoir suivre un programme avec elle, parce que c'est quand même des consultations qui sont onéreuses. Donc, je vais bien voir si vraiment j'arrive à percer au Luxembourg et qu'on a un niveau de vie qui s'améliore. Je verrai bien pour me faire suivre. Et j'espère qu'en 2017, ce sera le cas, parce que j'ai un peu de mal avec mon corps en ce moment. De là, ça va. Mais quand je me regarde en vidéo, par exemple à Noël, je me suis vue entier, entièrement. Et j'ai eu le choc. Donc, voilà quoi, tout simplement. Ensuite, c'est fini, presque. J'ai fini une poudre qui s'appelle Quiz Cosmétiques. Poudre chérie, numéro 63, que j'avais eue dans un tatie ou dans un machin comme ça. Et franchement, elle faisait bien la blague. Je n'ai pas eu d'allergie ni rien. Mais je préfère quand même mon L'Oréol. Donc, L'Oréol. Non, L'Oréal. Donc, non, ça, je ne rachèterai pas. Parce que même si ce n'est pas cher, je préfère quand même des poudres plus fines, comme L'Oréal. La poudre Accord Parfait, que j'aime beaucoup, 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 de chez eux. Vraiment, je l'ai consommée vraiment. Voilà. J'aime beaucoup aussi celle, Beauty Amplifier de chez Sephora. Donc, non, la petite là, je ne la rachèterai pas. L'Accord Parfait, peut-être. Enfin, peut-être que oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup. Et il ne me reste que 5 produits à vous présenter. Donc, là, c'est trop cool. Parce qu'en 5 parties, je me serais débarrassée de mes produits finis. Donc, ouais, ça va aller à la poubelle. Et il y a les poubelles qui passent demain. Donc, c'est cool. Elles ne vont pas rester trop à plomb dans la maison. Donc, là, j'ai fini. Le soin à perfection sévère Physac Global. C'est déjà mon deuxième tube. Et oui, effectivement, j'avais fait une vidéo en partenariat avec eux. Parce que j'aime beaucoup les laboratoires Fabre, Pierre Fabre. Donc, voilà, Aderma. J'adore cette marque. Donc, oui, je rachèterai, c'est sûr, quand j'ai un peu l'acné, quoi. Ensuite, le Tecouva Artliner que j'avais eu dans un Tati ou dans un truc comme ça. C'est des liners feutres. Non, je ne rachèterai pas. Ça sèche trop vite. Celui-là, voilà, je suis obligée de le mettre à la poubelle. Ensuite, La Vie est Belle, Lancôme. J'avais eu un petit échantillon. Je l'aime bien, mais voilà, après, je veux dire, en full size, peut-être pas. Ensuite, un complément alimentaire aussi que je prenais quand j'étais enceinte, c'est du fer, bien entendu, à ce qu'au fer. C'est remboursé par la Sécurité Sociale si vous vous faites prescrire par un médecin. Donc, si vous manquez de fer, n'hésitez pas à faire des bilans sanguins pour vérifier que tout va bien. et ensuite, j'avais le fond de teint velours de chez Younique qui est, somme toute, pas trop mal. Mais après, voilà, le prix ne justifie pas le produit. Non, le produit ne justifie pas le prix qu'il pratique, cette marque-là. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, il n'est pas malin, mais c'est tout, quoi. Je ne pense pas que de mettre ce prix-là dans un fond de teint, ce soit forcément la meilleure chose. Il y en a des très biens qui sont beaucoup moins chers. Donc, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour le produit fini. J'espère que ça aura été intéressant quand même pour vous parce que moi, ça a été très fastidieux de faire cinq parties. Il y en avait pour une vie, je vous l'accorde. Donc, voilà. J'espère pas avoir de trop de produits la prochaine fois. Je vais essayer de faire un peu plus court entre les... Enfin, les faire plus souvent. Évitez d'en avoir une carcaison parce qu'il y en avait quand même. Il y avait quand même une bassine complète de linge. Tu vois le truc. Truc de ouf, quand même. Donc, voilà. J'espère que vous êtes toujours abonnés à ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles. Je leur dis que j'espère qu'elles vont se sentir bien ici et puis que, voilà, on continuera longtemps ensemble. Laissez-moi un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé ces vidéos malgré mon état un petit peu de fatigue du moment. Et puis, voilà. C'est clair que en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je vous fais tout ce qu'il faut pour avoir quand même un endroit où filmer et tout ça. Et je me force et tout ça. Mais c'est vrai que le cœur, il n'y ait pas forcément. Même dans les fêtes, ça se voyait, ça se voit dans... Voilà, j'essaye de rester moi-même, de laisser les problèmes au placard mais ce n'est pas forcément toujours simple. Donc, je tenais quand même à vous remercier parce que vous avez énormément joué dans ma bonne humeur. Tous vos commentaires me vont vraiment, me touchent à un point. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, je fais un big up à Servan le Prince si tu me regardes par là. mais alors, toi, tu me suis partout. Facebook, Instagram, tout, tout, tout. J'adore continuer comme ça. C'est grâce à vous que je continue. C'est grâce à vous que je garde le sourire, que je pense souvent à vous et tout, mes petites abonnées d'amour et tout. Je dis tout le temps « Ouais, il faut que... » « Ouais, si, ça, ça fera une super vidéo. » « Ça, et tout, et tout. » Je pense tout le temps à vous en fait, en gros. Donc, c'était vraiment... Ben, j'ai pas envie de pleurer parce que vraiment, vous êtes d'un soutien moral mais c'est un truc de fou. Si je suis là et je tiens le coup, c'est grâce à vous parce que, voilà, c'est pas easy, easy toujours. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas envie de me lamenter. J'espère que vous, chez vous, ça va. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je suis là pour vous aussi. Je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que vous tenez le coup aussi dans vos épreuves à vous. Et puis, n'oubliez pas que la vie est belle en rose quand même et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, mes amours. Ciao !